salut à tous les amis c'est luf4 et je suis là pour commenter une game de débil c'est à dire je crois que c'est sa deuxième ou troisième game de placement étant donné que j'en avais déjà commenté une j'ai envie de le refaire encore une fois cette fois-ci il a décidé de prendre ringard top bon je le fais un peu pour lui comme ça il peut voir ses erreurs aussi et il tombe aussi contre une fiora qui est un perso très fort et il la joue beaucoup donc déjà il la connaît bien après elle n'a pas pris d'un bras donc il aura peut-être l'avantage il pourra peut-être la détruire de toute façon il joue ringard sur air il joue beaucoup de ses personnes donc il connaît quand même bien il va peut-être pouvoir la gagner après d'un côté il ya talent jungle je trouve ça pas fou mais bon ça fait de lourdes dégâts donc je les gants ça doit être pas mal surtout qu'il peut s'y lance sur un dash mais c'est plutôt pas mal de l'autre côté il ya un leesine qui est bon si le leesine est plutôt bon il peut carry la game tout seul mais vraiment tout seul après de l'autre côté il ya annie contre tristana gérer que tristana peut gagner en bot lane h minu munu je trouve c'est un support passif h s'il faut rester passif aussi donc c'est une bonne synergie mais c'est pas ouf après avec les slow des deux persos plus les coups critiques de hache ça peut faire très mal mais bon qu'on parle à kétine ou léonard ce que là bon y'a rien à dire elle a une très la relique à la meilleure qui soit le nu il est pas tanky donc voilà et kétine avec sa reine je sais ils ont vraiment une très bonne compo de ce côté comparé à l'autre même si à l'autre ils ont plus des persos vraiment early très fort c'est un peu plus du late on va dire mais c'est pas le plus late qui soit mais vu que c'est encore plus c'est très early voilà quoi donc moi je vais essayer de commenter la game du ringa sachant que c'est mon meilleur ami que je vous avais lui mais je regarde pas comment il joue donc on va voir comment il va jouer je suis toujours demandé comment il jouait donc on va voir au moins elle a pris son z c'est à dire qu'elle peut renvoyer des dégâts d'une compétence je me donne comment ça fait un peu bizarre d'avoir pris son sort comme ça au moins il la bat et ram dans le bush il jump voilà ah ah dommage il aura il n'aurait pas du flash parce qu'elle avait pas d'un bras donc il avait juste qu'à l'autre attaque il l'a tué et en plus il a cramé son flash donc là c'est un peu cool là s'il rentre dans le bush qui lui saute dessus elle est morte voilà c'est même ce que je disais s'il saute dessus elle est morte je sais pas pourquoi elle est revenue je vais accélérer un tout petit peu qu'on soit au moins en temps réel on va dire même si à trois minutes de décalage qu'est-ce qu'il faut le talon elle est déjà revenu j'ai même temps la question que ça soit aussi au talon qui sauve le ringard à prendre 3 lissin qui counter gank à 6 bac maintenant c'est très bon c'est un très bon timing à ça lissin n'insiste pas de plus il va tenter un gang on vide j'ai juste regardé cette action étant donné que ringard back et que le talon a pris la ligne je me sentais bien ce que je disais trissana ça push très bien et push un mid c'est plutôt bon ah elle aurait dû partir de l'autre côté tant d'années qu'elle a vu lissin bon ça soit un ami elle peut pas suivre le move bon lissin il est un peu chelou on va regarder l'action du ringard ah il a pas bac il aurait dû bon encore il y a talon donc ça va alors j'ai regardé vite c'est toutes les laines qu'elle gagne un peu de l'avantage et t'en a qui sont obligés de jouer passif trissana full push choco farm elle est bien pour le moment l'équipe violette domine et bon c'est un peu ce que je pense ils donnent très mon perso pour ça j'ai revoir l'action de la tristana câble là tu la défense parce qu'elle est mis de l'oeil trissana plus je trouve ça plutôt bien plus en plus j'ai un mec un ami qui joue tristana p et franchement il a vu très 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 bien il explose tout le monde j'ai mis ce perso mais moi quand je la joue au mid j'ai l'impression que l'on fait pas les mêmes dégâts au moins d'ici n'a l'air chou il faut qu'ils aident c'est laine absolument parce qu'elle l'ose presque tout au mieux il faudrait qu'ils gagnent top après c'est jura quoi c'est un peu fort ouais je pense il faudrait qu'ils gagnent top au moins il récupère des kills et des assises passé avec flora c'est assez de bons dégâts pour pouvoir récupérer des kills après il faudrait qu'il aide son mid il peut le faire facilement sur une autre sinon je pense qu'il peut facilement gank et au bot bon même s'il gank je pense y'a rien à faire quoi qu'elle tient niveau 2 la hache elle est pas morte en plus oh lol elle s'est fait mettre deux levels oh bon ok elle a fait un kill alors on va regarder l'action top on vient j'essaie de commenter le top mais bon c'est un peu fiora ringard donc c'est un peu chaud quoi et vu que tous les lingans à le talon c'est quoi là là j'ai pas compris parce que même si il y avait tout ça comme clip quand même et le mec il a allé taper la fiora dans tout ça c'est genre même n'importe quelle personne saurait été il serait fait exploser j'ai pas compris ok il prend des potions de mana il a pas tant besoin que ça bon là tristan a qui snowball au mid là on n'y peut rien faire et si lisse ne vient pas c'est encore pire bot il gagne et top ça c'est chaud mais de toute façon tel que je le connais il va sûrement décalé sur d'autres lanes il va là c'est fini waouh ok ok la kailtine elle s'en va les couilles ça c'est léona est devant tranquille elle reste dans le bush au final léona a un kill et l'autre elle a même pas l'assist elle a rien 0-0 tu demandes qui c'est qui est sur la lane mais voilà dans la jungle ça sert pas grand chose mais si le jungler ennemi n'est pas sur ses timings ça arrive mais j'ai même pas l'attention mais je crois qu'il y a un starter raid donc le bleu respawn vers 8 minutes un truc comme ça s'il a que start bleu ça respawn dans 40 secondes après et attention j'ai même pas l'impression qu'il soit au timing sur ce truc je pense qu'il fait il est trop bizarre qu'est ce qu'il fait là il pourrait aider le mid mais bon ça pourrait être chaud quand même mais il préfère faire les lignes la fiora par contre elle décide de décaler et fiora c'est très bon pour décaler elle est un double dash une tristanda ça fait rien quoi même si elle a un tristanda même si tristanda a un dash wow ok la tristanda qui donne le tout pour le tout elle a raison après le ss qui était un peu tard du top non c'est tant pis par contre si la fiora se fit comme ça ça va piquer parce qu'elle forme pas beaucoup mais elle kill quoi donc c'est emmerdant oh voilà je pense que le top est 12 il joue beaucoup fiora et il sait que là je pense qu'il sait qu'il est un peu dans la merde c'est bien la kaitlin c'est rare les joueurs qui utilisent leur passif parce que quand on se met dans le bush le passif au lieu de 7 auto attaques ou 6 c'est 3 auto attaques mais plutôt bien quand même pour l'utiliser le passif quand tu fight quelqu'un depuis les bush et là ça fait de lourds lourds dégâts ça c'est un bétant de promontant ah Nunu qui est niveau 6 je suppose que là elle est que niveau 4 elle a tellement gros retard je sais pas ce qu'il s'est passé elle a peut-être du bac en fait sûrement parce que c'est pas possible oh le Nunu il prend rien eh mais Nunu il fait quoi ? il fonce tout droit il s'en fout oh la Nunu a décal putain mais c'est rare à le joueur qui décale autant quand même bon bon la Trissena elle c'est pas pareil pour décal surtout que si elle décale en 1v3 quoi on est en 2v3 elle avait tenté des trucs mais c'est war bon finalement au top il est free farm ah la Trissena qui a fini par faire des kills ok là je pense celle-là avec le E elle va avoir le E dans 3 ok là il y a l'autre attaque elle peut même tuer H ah mais oui Fiora téléport ah ouais c'est pas dégueulasse en fait c'est là peut-être pas d'un bras mais ouais s'il y a des cas sur les lanes ouh ah la Gérir Trissena a la jump il a failli se faire tuer quand même avant bon au final la Fiora est pas là donc il a hit le crush je trouve ça dommage de se faire battre par une Fiora au farm alors qu'on va avoir le même nombre de farm alors qu'elle est jamais top oh là il est au fond ah ah il y a les 2v ah il le tue ouh c'était chaud quoi il a failli gérer les signes il aurait pas pris les dégâts du saut avec le flash bah il pouvait refaire un kill quoi oula bah lui il est pas bien quoi mais là faudrait pas rester top hein parce que avec aussi peu d'HP ils auront vite fait devenir top oh il est brain depuis après c'est impressionnant ah il a pas son flash oh c'est dommage au moment il y avait la Prissana quoi oh la Fiora oh la ulti sérieux j'ai l'impression qu'elle a récupéré qu'à ce moment là quoi parce qu'elle a failli crever quoi il est chaud ce game c'est abusé parce que les joueurs c'est à peu près tous du même niveau donc après la Fiora est très forte quoi parce que sur 8 kill là quand même 6 et Fiora c'est quand même très bon perso il est un peu fort quand même voire même OP quoi parce que même en jouant bien une fois je suis tombé contre une Fiora j'ai eu Yasuo bah pfff je pouvais rien faire quoi même en jouant bien en jouant bien je fais défense une tourelle de l'équipe violette a été détruite au début je l'a dominé je me suis fait gank voir le jungler et et au moment où il m'a gank c'est au moment où elle devenait forte donc au final quand je suis revenu de la lane bah j'avais perdu je pouvais même pas france au tour elle me mettait double dash et elle me tué presque en fait et y'avait Yasuo quand t'as un perso qui te fonce dessus qui te fait trop de dégâts bah tu peux rien y faire il part un peu d'XP quand même là bon comment il a eu les golen ah il a double buff contre un mec qui a lourd ah ah il level a pas putain mais des fois ça te switch oh la Tressana qui vient top oh putain elle décolle au moment où la Firo se barre oh elle est nue oh l'alol oh elle aurait pu le faire à un autre moment c'est plus simple bon elle a vu le Lee Sin et elle lui ping que maintenant oh Oura gandrunan sur des Kaitin oh la la c'est dégueulasse comme item il a pas de chat en fait il va y avoir une ultime comme ça c'est bon Oura gandrunan c'est tellement nul à chier même sur Kaitin la tristana elle est bonne par contre ah ouais ça fait tu l'aurait du taper plus tôt au final elle a amené la firo de l'autre côté du mur non surtout faut pas faire ça quoi depuis les nouveaux items d'adc faut faire l'âme d'infini faut pas chercher à comprendre l'âme d'infini sauf de l'âme dur déchu sauf de ça encore non c'est ça va être modifié donc ça va être bon mais pas encore là faut l'âme dur déchu et l'âme d'infini tiens par contre l'autre est bulle bien une bulle de bien voilà les bulles de soi c'est bien quand même un peu partout on part entre ça sur les signes c'est un tenu à chier là n'y a fait un bon mille du ciel au fond là je peux rien faire d'autre et nunu ouais quoi il a loupé sans qu'ils spèlent je reviens derrière parce que là c'est abusé il a loupé sans qu'ils spèlent alors qu'il y avait rien on va attendre qu'il arrive il est oulissime voilà je regardais parce que j'ai loupé sans qu'ils spèlent il a cru qu'il y avait pas les spectres alors qu'ils y sont regardez il a un sans qu'ils spèlent dans le mur il croit qu'il y a pas les spectres ils se cassent et abusé ce mec alors qu'ils auraient pu s'il la tue ah mais non c'était l'autre team qui était en train de l'avoir on regarde ronan sur fait ça fait tellement pas de dégâts comme oh la la le tower d'ail le talent terrible ce moment là la hache elle est morte oh la la elle meurt c'était quelqu'un qu'elle avait juste à reculer elle était sauvée après la forme mieux que l'autre alors la fioran 7-1 quoi elle sera inarrêtable il suffit d'une côte épineuse mais personne la fera oh elle meurt ah non elle a chaté encore 123 secondes ouais l'utilité est tellement fort qu'il va mieux qu'il y ait un cooldown quand même voilà tous les formes qui perdent plus la tour c'est ce qu'elle reste à côté la fiora et pour récupérer les 100 gold de la tour hôtel à l'arrivée elle a 70 gold de froid parce qu'elle est morte et encore je sais même pas si elle les a eues on a regardé les dégâts d'une tristana sur le e là la level up imaginez elle serait midlife comme juste avec le voilà les morts oh le dfg ulti allez vous et bon en fait c'est la tristana qui fait tout 8 3 tel bien après la panne forme de ouf mais on l'a pas fait deux femmes donc ça voilà je sais pas à quoi ça sert au huracan de runhand force sur kaitlin après bon si elle utilisait parfaitement son passif parce que j'ai l'impression qu'elle l'a pas fait exprès après elle se mettrais dans le bush elle ferait une auto attaque elle aurait son passif tout en fait toutes ses auto attaques serait un passif vu qu'elle est le huracan de runhand et le huracan de runhand compte trois auto attaques et vu qu'il en faut trois mais c'est bon à la face et les dégâts étape pas r la luna suffit de mieux que la qu'il n'a pas possible à l'eau il a qui en lui les mains elle est elle est morte on savait qu'ils sont bien dans la game mais on est-ce qu'ils vont pouvoir la gagner parce que c'est vraiment chou au niveau de jeu de tout le monde les buts rien que le but déjà ça serait vraiment utile quand dans une game c'est la faille de loupé son passant moins qu'ils spèlent la question alors qu'ils bougeaient pas après personne n'arrête la tristana donc bon et ce maintenant maintenant en fait le pire c'est que l'ici n'aurait pu défendre sa année depuis le début et maintenant c'est trop tard quoi maintenant tu peux arrêter la tristana quoi defg elle fait defg ez ulti et fait un kill quoi ça arriverait trop vite ah le talon ah dommage qu'il nous voir mais s'il le fait ça sera pas mal mais au moins généralement pour faire un break il y a plusieurs solutions ok bon là il y a un tp donc ils sont pas mis il y a soit tuer le jungler soit tuer un la bot lane ou les forces abattent un de ces trucs et après le drake est fric après si même s'il n'y a rien du tout si les mecs ont juste battre comme ça c'est bon voilà c'est bien parce que tristana j'ai l'impression que c'est très 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 fort passant sur un bon là il sentait def à cause de l'ulti mais elle peut vraiment la défoncer quoi c'est la garde à distance ça peut très bien se passer 10,2 quand même sur la furent à ce final tiens le stuff qu'elle a à ainsi a fini ou c'est elle est partie pour ce genre d'item ça permet de faire la union elle n'est pas de célérité là là il trouvera ça là là elle a pas beaucoup de stuff mais elle joue assez bien mieux le perso est fort mais vu qu'elle est calme c'est tout trop quoi elle avait le l'avant c'est sûr n'importe quoi c'est un torrent dangereux mais bon bloquer une autre attaque et la renvoyer quoi c'est horrible il fait quoi lui ok il est fk apparemment non non je suis pas il fait des stages d'un c'est à côté du belge ça n'a aucune raison ah ah merde là je sais pas de son équipe oh la kathleen mais la auto-attaque kathleen oh la la elle est venue au corps à corps de la fiora mais oh la la elle pouvait presque se mettre dans le bush et se mettre safe à la taper j'ai pas compris là elle est venue elle a mis un suspens qui servent à rien alors qu'elle peut auto-attaque ok bon je comprends pas putain avec les items qu'elle a elle aurait tellement pu se permettre d'auto-attaque sauver son support et c'était bon quoi elle a même pas essayé enfin bon après ringard push top tranquille y'a personne pour l'arrêter à part lissine mais bon lissine il a pas l'air fou quoi il a un stuff un peu dégueulasse et il a pas l'air très bon non plus donc ah c'est lissine il va il est mort ok il est mort bon ok je pense que c'est le double qui se pèle le tuer bon claquer l'ambra encore le même dur déçu ça va je pense que ça va oh elle est morte hein eh mais le nini lui il est vraiment trop fort quoi il joue vraiment en main oh dommage oh mais le nini il est vraiment bon quoi c'est ouf il est vraiment pas dégueulasse je pensais pas qu'on puisse faire autant que ça moi quand t'as un mauvais adc je pense que la game est morte mais lui il arrive à faire des trucs il arrive à tuer même le mid qui est ultra fit après la trishon la avait pas d'fg il était full life et il avait déjà claqué tous ses coups là après là ah non ils auraient pu quand même tenter des tarifs je pense là ils en ont pas fait un seul ça ferait tellement un gros avantage au goal après je pense dans ce game il y a deux personnes qui peuvent faire les games c'est ceux qui ont tous les deux 11 kills depuis après qu'ils se tiennent au kill c'est la fiora et la tristanat parce que c'est amusé quoi je vais accélérer un peu ohlala elle ulti au corps à corps alors qu'elle peut taper quoi elle prend l'agro en retard alors qu'elle aurait pu taper instant la tuer reculer de l'agro et c'était bon c'est énorme le nombre de kill qu'il y a alors que tu vois il n'y a pas besoin de faire autant pour faire des kill ça serait tellement plus rapidement ah tu sais bien ce que j'ai utilisé la fiora a bien fait YUMU c'est un petit peu faux pour la faire moi j'ai mis en accéléré un gars ulti pour les dégâts du nu quand même voilà ils font du shine kill j'ai mis des villes quand ils commencent à décaler lui tu l'arrêtes plus ohlala il y en vient presque la fiora quoi après avoir fait A3 kill bon la YUMU j'ai essayé il y aura avec la YUMU c'est vraiment très fort quand même oh elle vient de flash j'ai pas regardé l'action parce que je pense qu'elle a fait n'importe quoi il me fera qu'il va push top ah elle a vu Tristana ah elle attend quelqu'un là elle attend un trap oh putain si ça passe oh ça va passer oh voilà c'est passé oh dommage elle aurait pu plus tenter un jump pour se barrer oh lala bon après l'avantage c'est qu'ils ont Talon Drangar deux très 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 bons assassins même le Talon jouait ses dégâts il a pas l'air ouf il est de défense Rengar c'est un très bon assassins après bon ils ont une très bonne team la Tristana je sais pas dire si c'est un assassins mais étant donné que ça reset on va dire que oui et donc là ça fait toute la game Rengar plus Talon ils sont la game A2 même la fiora peut plus les arrêter quoi là là il suffit une cote épineuse et là il ne sera plus un v1 personne tu mets une cote épineuse sur Rengar ou Talon la game est finie pour Fiora alors que étant donné que c'est la seule la game est complètement finie mais même sans ça j'ai l'impression qu'ils vont la gagner bon par contre elle se rend pas compte mais attends que la tour ouais donc là je pense que l'équipe Violette va peut-être la gagner la game parce que la fiora elle a beau être feed elle fight trop toute seule avec ne serait-ce qu'un petit bout de team ben tu verrais que la team prenne quelques dégâts sa place c'est alors que les dégâts pour finir tout le monde quoi parce qu'avec l'Hydro Vras et Yuma plus tard et souffle ça passe tranquille quoi après Rengar son collier il a l'air d'être bien c'est ça bon déjà on sait qu'il a stack à plus de 12 après je sais plus si les kills je crois les kills et les assistent ça compte 1 pour le collier c'est à dire que là il est à il a 15 et c'est à 20 le prochain mais là il est je trouve que rien qu'à partir de 12 trophées c'est à dire soit 12 kills soit 12 assists soit un peu des 2 c'est ça passe tranquille là Rengar son collier est bien stable mais ça passe tranquille après bon c'est con mais dans un cas comme dans l'autre prendre une cote épineuse de n'importe quel côté que ce soit ça pêtera les autres parce que d'un côté il y a un seul carry AP et de l'autre côté bon il n'y a pas vraiment de carry AP il y a furan c'est assez filibré au niveau des dégâts des AD quoi donc une cote épineuse des deux côtés ça pourrait tellement faire l'avantage parce que Tristana elle peut one shot qu'une personne donc si il y a cote épineuse sur l'issime soit sur furan s'ils arrivent à tuer Rengar ou Talon bah la game elle se retrouve inversée quoi en fait rien qu'au build des fois la game elle peut vraiment se faire quoi ah là il vient tuer la hache la furan qui a peur quoi elle ferait double dash elle mettrait un ulti elle pourrait tuer Tristana le one après rien faire Kelsey elle a pas un stuff de fou mais si elle tape un peu et après ça serait plus que Rengar donc je pense que rien qu'un ulti comme ça serait plus juste comme plutôt bien passé quoi mais après Rengar c'est un vrai danger c*** après je trouve que soif de sang c'est sur des mecs qui sont pas très bons c'est plutôt bon parce que ça Rengar étant donné que c'est un item défensif c'est pas dégueulasse voilà Fiora avec deux HP quoi ça Rengar trop bon là l'ultime là qui sert à rien c'est pas sur la map après Talon qui fait les drakes et ça a tous les objectifs c'est pas dégueulasse bon on va regarder au gold le Rengar qui est presque autant de gold que la Fiora il a 5 kills de moins bon après juste une assiste de plus autant de morts Talon 10k gold ouais il est plutôt bien ils sont tous plutôt bien et que là on voit très bien qui sont les plus forts de la game quoi Fiora quand je dis qu'elle est toute seule 11k gold les autres ils sont à peine à 7k gold que d'autre côté c'est 3 personnes à 10k gold 9 et 6 même le support il est à autant que les autres c'est pas bon quoi le support d'une équipe a plus de k gold que les autres pas trop normal t'es parle de l'issime très tranquille il va être toujours à tomber mais bon il a 0 dégâts donc c'est pas dingue alors là il va faire des kills sur la haine oh il aurait pas dû passer par là oh il a tué la hache j'avais pas vu la hache donc ça passe ça passe bon le nunu qui se pique pas chouette mais il est vrai il est peut-être le meilleur jour il est même meilleur que la fera parce que la fera c'est un perso très fort elle a décalé ses fils mais après elle utilise pas c'est qu'il comme il faut alors elle pourrait speedpush comme exactement comment fait le nunu le nunu franchement il mériterait un honore à la fin de la game il a vraiment pas dégueulasse ah il va se faire tuer voilà et voire même il aurait peut-être pas dû bouger parce que de toute façon il est mort d'office il a aucune chance de s'enfuir en vrai Talon aurait pu faire une yumu comme le ringard et le... oh il est mort et la flash mais bon là il a aucune chance voilà le passive de Talon je sais même pas si Talon est en aïe je l'ai presque jamais joué je sais même pas si c'est un passive c'est comme Darius en fait j'ai pas fait attention ok je me fais spammer par mon pote ok donc ouais le stuff de Dissin sachant qu'il a pas la très bonne warmog il a de la mobilité il est tranquille mais bon voilà quoi il a pas d'armure il a pas de résine magique ça sert à rien là la chef feed le Dissin feed oh là mais la furelle a peut-être un grave en fait mais bon c'est à peu près ça tout le temps en bronze en fait en bronze un dragon même là c'est que du full un dragon d'ailleurs je mettrais le le truc à la fin les stats du loynexus les stats du loynexus oh les dégâts voilà il triplé hot j'ai pas compris les dégâts de Annie parce que Annie a fait le plus de dégâts mais euh j'aurais compris si elle avait fait ses dégâts avec un un embrasser des seins mortels mais là non elle a mis beaucoup trop de dégâts avec juste un Zhonya même si là j'ai l'impression qu'elle va le faire mais bon les items ok oh oh lol oh sérieusement la caitlin elle a cramé son heal pour se déplacer plus vite et elle la flash alors qu'il y avait aucune raison de le faire elle s'était même pas fait taper encore une seule fois et bon j'ai des dégâts de Tristana quoi il y avait pas de quoi avoir peur bon elle a bouffé son heal je sais même pas si c'était nécessaire bon je pense qu'au cas où on va les mules cliquer quand même mais je comprends pas combien Annie avait 49 de farm et un kill bon après le 10 à 6 quand même la 7 cagole c'est abusé quoi bon l'assurance a endormi là je sais pas ce qu'elle attend elle a aucune vision de la map je vois pas ce qu'elle attendrait dans un mèche qui est ici quoi personne ne viendrait jusqu'ici rien que là déjà la caitlin est beaucoup trop loin je vois pas ce qu'elle ferait là-bas quoi ouais c'est fait de découper ce qui est normal bon ce game est un peu long en fait je pense que ça pourrait durer moins le temps ça faudrait peut-être tenter un nash ça pourrait passer tranquille hein si on voit Fiora au bot le nasheur est tranquille si elle est pas loin là il y a aucune chance juste aucune chance elle met son ult et c'est fini après le 10 c'est juste useless quoi je sais même pas où il dit je sais pas ce qu'il fait là ils sont tous autour du nash en plus ce truc ils vont le faire et ils le commencent bon il y a Fiora à côté donc c'est très 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 dangereux si genre elle le sait bah c'est mort mais étant donné qu'il y a aucune ward étant donné que c'est la seule au cube bronze et qu'elle se bat elle sait pas ce qu'elle fait ah il y a un mec qui a pingé bah ils l'ont eu c'est trop tard voilà là si Rengar ulti elle est au fond pour oh j'ai rien dit c'était Tristana ulti elle est au fond oh elle s'est fait exploser oh oh elle s'était déploité elle a pris TFG ulti elle s'est fait one shot il manquait juste une autre attaque d'une Tristana Pekin ok bon là il peut finir je pense qu'il peut finir ah mais il n'y a pas l'écrit oh là vous voyez je l'avais dit c'est très bien pour des pêches non j'ai conseillé mais au moins des pêches là ils sont mis vraiment bien là je sens qu'il va tenter de la tuer mais aussi elle se recule bien bon finalement il tentera rien oh bah si il peut elle s'était tout shot il y a même Tristana qui one shot Rengar qui tout shot Rengar qui quadra shot c'est bien voilà c'est ça les assassins quoi c'est speed carry les games hack à lui, kata, tout ça bah voilà bon là il y a Tendonine qui m'a écrit IA je pense qu'il a gagné la game voilà voilà en plus je crois que c'est lui qui a fait le call Nash donc bah GG parce que moi j'ai gagné une game comme ça call Nash et j'ai gagné j'ai dit de faire le Nashor il y avait pas le jungler il y a Tendonine qu'il y avait que le jungler pour faire ça bah c'était bon bah c'était bon c'est bon ça va c'était bon c'est bon c'est bon